Une piscine publique où l'eau est désinfectée par un autre système d'électrolyse qui, cette fois, ne produit pas de chlore. Il a été conçu il y a 40 ans et il a fait ses preuves. Yves Leroy, qui est aujourd'hui directeur du centre sportif de Bloquerie, dont dépend la piscine, se souvient du début de cette aventure. On n'était pas tellement loin après mai 68, le début des années 70, et on se posait des tas de questions, comment faire autrement. Et c'est un peu de là qu'est partie cette idée, tiens, il y a du chlore, il n'y a que du chlore, est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits ? Et ceux qui ont pensé à la piscine à l'époque ont cherché autre chose et sont tombés sous le cuivre argent. C'est un système électrophysique. L'électricité libère des ions de cuivre et d'argent. Ces ions ont un pouvoir bactéricides et fongicides, suivant le cas. Ils ont aussi une capacité de floculer, c'est-à-dire d'agglomérer les petites impuretés. Et ces petites impuretés vont être retenues par le filtre. En gros, c'est ça le système. C'est une bonne cuvée ? Ce n'est pas mauvais. Vous n'avez pas peur pour votre santé quand même de boire l'eau de votre piscine ? Non, absolument pas. Je n'ai pas envie de boire, je ne vais pas ramener des bouteilles chez moi pour la boire le soir. Mais bon, c'est une eau qui est pure et qui est bonne pour nos baigneurs. Ici, pas de corrosion des installations du eau chloramine, mais plus inattendu, des plantes vertes qui prospèrent. Une chose qui serait inconcevable avec du chlore. Alors, pourquoi en Suisse n'a-t-on jamais pensé à désinfecter avec ce système ? Là encore, Claude Ramseyère anticipe certains inconvénients. Le cuivre et l'argent sont des métaux qui sont écotoxiques. C'est-à-dire que le relâchement après dans les eaux usées et puis via les eaux usées dans la nature pourrait poser certains problèmes à l'environnement. Pour ce qui est de l'être humain, il s'agit quand même d'éléments faiblement toxiques, voire essentiels. Donc, peu de problèmes à ce niveau-là. Mais comme il faut voir le tout dans un ensemble, je dirais qu'il faut voir de manière globale, pour moi je serais plutôt réticent à relâcher des substances toxiques dans les eaux usées. Pourtant, en Belgique, cette eau relâchée dans les stations d'épuration répond parfaitement aux normes. Aucune pollution n'a jamais été signalée. Je trouve que ce système a énormément d'avantages. Il est agréable. C'est un système qui plaît à notre public. C'est un système que nous avons dû imposer avec le temps, mais nous ne regrettons pas d'avoir fait. Si la désinfection au cuivre à argent détruit bien tous les germes pathogènes, la qualité bactériologique de l'eau y est un peu moins parfaite qu'avec un traitement au chlore. Cependant, aucun problème de santé n'a jamais été signalé à Louvain-la-Neuve. Le chlore a un pouvoir bactéricide plus important que notre système. Et nous étions soumis aux règles du chlore. Il y a une culture du chlore. Le chlore reste produit miracle qui a sauvé des générations. Et nous avons eu du mal à obtenir nos propres règles, nos propres normes. On s'est battus pendant des années et des années. C'était pendant des périodes même très très difficiles. J'ai reçu des procès verbaux chez moi parce que nous ne respections pas les normes imposées. Pour vous donner un exemple, on nous demandait la quantité de chlore dans un produit qui n'a pas de chlore. Donc évidemment, on tourna en rond, on n'en sortait pas. Et ce n'est pourtant pas une histoire belge, car elle pourrait se produire partout ailleurs. Tant la désinfection au chlore reste la référence. Le professeur Bernard estime pour sa part que ce système de désinfection cuivre à argent mérite qu'on y accorde de l'intérêt. Il a d'ailleurs pu comparer des centaines d'enfants ne fréquentant que cette piscine à ceux se baignant dans des installations traditionnelles. Alors ce qui ressort, et là ça conforte terriblement notre hypothèse, ce qui ressort c'est que les enfants qui n'ont pratiquement jamais été exposés à ces produits, et notamment ceux qui ont fréquenté la piscine cuivre à argent, ont deux à quatre fois moins d'asthme, de rhume des foins et d'allergies, donc de rhinite allergique que le reste de la population. C'est tout à fait étonnant de voir que ces enfants finalement présentent des prévalences d'affections allergiques respiratoires qui sont pratiquement celles qu'on connaissait il y a 30 ou 40 ans. On a des données donc troublantes, et donc tout ce que je dis, soyons prudents, il ne faudra pas plus tard faire comme on avait fait avec l'amiant, dire, ah, on ne savait pas, on a omis de faire ce qui est quand même fondamental, c'est de la prévention. Donc je demande d'avoir des normes et donc avoir des données, des données donc convaincantes montrant qu'il y a un risque ou qu'il n'y a pas de risque. Je pense que le professeur Bernard, en Belgique, qui est quelqu'un qui a posé beaucoup de questions très intéressantes, il a posé une petite bombe sur la table, et puis il est nécessaire que cette bombe fasse son effet. La balle est aujourd'hui dans le camp des autorités sanitaires. En Suisse, l'Office fédéral de la santé publique est tout à fait conscient du problème et étudie les mesures à prendre. En attendant les conclusions de l'OFSP,